Le championnat espagnol au cœur d'un nouveau scandale. Et comme régulièrement ces derniers mois, celui-ci concerne le racisme. Vinicius Junior a été la cible d'insultes racistes ce dimanche sur le terrain de Valence, alors que le Real Madrid s'est incliné. Après la rencontre, l'attaquant brésilien publiait un long message sur les réseaux sociaux. « Le racisme est quelque chose de normal en Liga », a-t-il Notam, écrit. Depuis, plusieurs de ses compatriotes et autres amis l'ont défendu face à ces actes inacceptables. A commencer par Neymar. Son coéquipier en équipe nationale a partagé dans sa story Instagram le post du joueur du Real Madrid. Il a ensuite écrit un message avec toi, accompagné d'un point ferme et d'un cœur noir. Kylian Mbappé a également apporté son soutien à Vinicius Junior. Vinicius Junior en a assez. Lors de la rencontre opposant le Real Madrid à Valence, le Brésilien a de nouveau été victime d'insultes racistes de la part de supporters adverses. Ce n'est malheureusement pas la première fois que l'International-Riverde doit faire face à des gestes ou des paroles de ce type. Remonté, il a vidé son sac sur ses réseaux sociaux. Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La Ligue pense que c'est normal, la Fédération aussi, et les adversaires l'encouragent. Je suis vraiment désolé. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd'hui aux racistes. Une belle nation qui m'a accueilli et que j'aime, mais qui a accepté d'exporter l'image d'un pays raciste dans le monde. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui, au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de raciste. Et malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n'ai aucune défense. Je suis d'accord. Mais je suis fort, et j'irai jusqu'au bout contre les racistes. Même si je dois aller loin d'ici. Alors qu'Espain-Brésil révèle que son entourage le pousse à partir, le joueur veut continuer à Madrid. Mais ses agents ne comptent rien laisser passer, eux qui en ont remis une couche ce lundi en publiant un communiqué de presse acide. Ce n'est rien de plus qu'un autre reflet de ce qui a été vu tout au long de cette saison de la Liga, dans laquelle il est devenu clair, pour le monde entier que dans toute l'Espagne, il n'accepte pas le rôle d'un jeune homme noir. Il n'arrive pas à accepter que l'athlète le plus décisif et le plus pertinent de la Liga soit un jeune homme noir. Pendant le match entre Valence et le Real Madrid, nous avons été témoins de scènes de racisme généralisé, intentionnel et déjà institutionnalisé, qui sont parmi les plus dégoûtants de l'histoire du football. Trois ans après que le monde ait été choqué par une vidéo dans laquelle George Floyd a été brutalement immobilisé, aujourd'hui, le monde entier a été témoin d'un événement dans lequel Vinicius a été immobilisé de manière lâche, violente et inacceptable lors d'un match. Le consentement voilé de la Liga à toute cette discrimination a été pendant des mois, un message à tous les Espagnols, qu'elle ne veut pas avoir les meilleurs, s'ils sont noirs. Les Noirs, en Liga virgule, ne sont acceptés que s'ils ne font pas de bruit, et ça, Vinicius ne le sera jamais. Ni sur les terrains, ni en dehors d'eux. Le message est clair. Le FC Barcelone est très proche de boucler l'arrivée de Ruben Levez. Dans une opération tout sauf classique. Mon futur ? Je veux être ici, mais je ne cache pas non plus que je veux jouer la Ligue des Champions. C'est une décision difficile, ma famille et moi aimerions rester ici, mais dans le football, il faut aussi viser ses objectifs. Samedi soir, Ruben Levez était assez clair concernant son avenir. Un possible départ du côté du Barça, club qui le convoite, serait très difficile à refuser. Il faut dire que depuis des semaines déjà, le milieu des Wolves est présenté comme l'objectif prioritaire des Catalans pour le milieu de terrain. Surtout que Zérol Kéguin Dohan, qui était aussi suivi par le champion d'Espagne, devrait finalement rester à Manchester City. Et dans cette opération, Jorge Mendes joue un rôle majeur, lui qui est très proche de Jean Laporta, et qui a plusieurs poulains dans l'effectif barcelonais. Effectivement, le super-agent portugais va réussir à ramener Neuve à Barcelone pour 0 euro. Il s'est ainsi effectivement mis d'accord avec les Wolves, où il a aussi un pouvoir énorme pour qu'il arrive à Barcelone sans contrepartie financière. En revanche, le club anglais devrait récupérer des joueurs du Barça en échange. Et tout indique que l'élu est en Sufati. Jorge Mendes a ainsi trouvé un accord avec les deux clubs pour que l'international espagnol fasse le chemin inverse et débarque en terres anglaises. Ce dernier doit cependant encore donner le feu vert, ce qui n'est pas certain. Le cas échéant, d'autres joueurs, comme Ferran Torres ou Serginio Dès pourraient faire l'affaire.